Bonsoir, comment vas-tu ? J'espère que tout va très très bien pour toi. Je suis ravie que ce soir on se retrouve à nouveau pour passer un excellent moment ensemble. Alors ce soir je te propose de découvrir un article assez unique, une collection, un produit qui a été porté pour un défilé. C'est la collection défilé de Louis Vuitton. J'ai réussi à me procurer ce produit pour quelques instants pour pouvoir te le présenter. Il ne m'appartient pas, mais je l'ai trouvé magnifique et j'ai voulu pouvoir te le présenter, prendre un moment à l'admirer, juste pour le plaisir des yeux, juste pour le plaisir d'admirer un bel objet, un objet de perfection. Alors c'est un sac, je te le montre tout de suite. Il se présente comme ça. Il y a deux poignées qui, si on tire en fait, peuvent faire des grandes bandoulières pour les mettre portée épaule. Donc c'est au choix. Voilà à quoi il ressemble. Il est juste sublime. Je le trouve vraiment magnifique, magnifique. Alors tu vois la toile tissée qui est très 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 jolie. On voit les petits logos qui sont vraiment très très bien faits. qui sont comme brodés sur le tissu. Je trouve ça magnifique. Si on regarde un petit peu plus près, on voit qu'au niveau des poignées, c'est comme une chaînette dorée au travers de laquelle passe un fil de cuir. On a tous ces petits maillons dorés qui reflètent très bien la lumière et qui se mélangent avec ce petit fil de cuir tout naturel qui est magnifique. Et on a des petits oeillets ici pour que la partie textile ne s'étende pas, ne se déforme pas quand on porte le sac à l'épaule. Et donc ces petits oeillets, tu vois qu'il est marqué Louis Vuitton dessus. Ils sont dorés. Ils sont juste magnifiques. C'est tous ces petits détails qui font la beauté du sac, sa rareté. Donc c'est un sac qui a été porté lors d'un défilé Louis Vuitton. En fait, ils font des collections qui sont des collections vraiment avec des séries limitées. Donc ça, ça en faisait partie. Il est vraiment sublime. Et ce que tu peux voir également, c'est qu'à l'avant, on a cet empiècement en cuir très très joli avec une boucle dorée. Qui permet de fermer le sac. Ça fait aussi tout le chic du sac. Ça rajoute tout de suite un élément supplémentaire. Et on voit que sur tout le pourtour, on a ce petit bourrelet de cuir. Le cuir qui n'est pas coloré. Qui est juste un cuir pur. Et qui vient rappeler tout le long. Le chic du sac. Les petites coutures sont faites avec un fil jaune-beige qui ressort bien sur la toile. Qui est très joli. J'adore vraiment ce textile. On sent en relief les petits logos qui ressortent. C'est très agréable. Et je trouve que la taille du sac est très jolie. Ni trop gros. Ni trop petit. Mais on peut quand même mettre plein de choses à l'intérieur. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir de la place. Et de pouvoir mettre plein de choses dans son sac. Qu'on soit une femme. Ou un homme. Puisque les hommes ont aussi des petites pesaces. Dans lesquelles ils aiment bien mettre plein de choses aussi. J'ai remarqué. Alors voilà le devant de ce sac. Que je trouve vraiment sublime. Magnifique. Sur les côtés. On retrouve bien évidemment. Tous les petits logos. Dessinés. Sur cette partie en toile. Et on voit. On entrevoit. La partie en cuir. A l'intérieur. On va ouvrir le sac juste après. Et à l'arrière du sac. On retrouve cette toile. Sublime. Tous les petits logos élevés sont ici. Aucun n'est coupé. Et après on a les petits logos en forme de triangle. Ou de fleurs. Qui sont soit noires. Soit gris. On trouve ça très joli aussi. Un sac qui est en toile. Comme ça. Et au moins s'il pleut. Il n'y a pas de soucis. Pas de problème. Ça glisse. Sur la partie en toile. Comme ça. Il faut juste faire attention à la partie en cuir. Qui peut un petit peu s'abîmer avec la pluie. Donc il faut faire attention. Rauf que même l'arrière est très très joli. Et le dessous du sac est tout simple. Il est comme ça. Il n'y a pas de pieds. Ni quoi que ce soit. Il y a juste le tissu. Très très beau. Et tu vois la régularité. De chaque petit logo. La distance entre chaque logo. Qui est toujours la même. Tout est parfait. C'est magnifique. Alors maintenant si on ouvre le sac. Donc pour l'ouvrir. En fait il faut. Enlever cette petite pâte. En cuir. Et ensuite. Enlever. Au niveau de la boucle. Je vais poser le sac. Pour pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Et je te le montre. Donc c'est comme le système d'une ceinture. Et on vient ouvrir ici. Tout en douceur. Voilà. Et donc quand on ouvre le sac. On va venir trouver. Toute cette partie en cuir. Magnifique. Qui est vraiment sublime. C'est là aussi qu'on voit toute la perfection. Puisque le cuir n'est pas du tout abîmé. Il n'y a pas de petits points. Il n'y a pas de traces. Ni quoi que ce soit. Tout est magnifique. Et de l'autre côté. On retrouve à nouveau. Un petit oeillet. Comme ça. Doré. Toujours. Pour pouvoir maintenir. La partie en cuir et en tissu. Ensemble. Et que cela ne se déforme pas. Quand il est porté à l'épaule. Puisqu'avec le poids du sac. Ça pourrait risquer. De créer une petite déformation. Mais là. Avec ces deux parties. Ces deux oeillets. De chaque côté. Il n'y a aucun risque. Et tu vois toute cette bandoulière. A l'intérieur. Qui peut donc être sortie. Pour porter le sac à l'épaule. Et dedans. Tout est prévu bien sûr. Pour qu'il y ait des petits rangements. Pour y glisser plein de petites choses. Donc tu vois ici une petite poche. Qui est là. Avec marqué. Bien sûr. Louis Vuitton. Une petite poche qui ferme avec un zip. A l'intérieur. Très joli. Toujours avec cette petite pâte en cuir. Tout le tour. Pour renforcer. La fermeture éclair. S'assurer que rien ne s'abîme. Que rien ne se déchire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis dans le sac. On a également. Ceci. Alors ça. C'est ce qu'on appelle. Le dust bag. Donc pour tous les produits de luxe. On va trouver ce type de dust bag. Alors là il est d'une couleur un peu jaune marron. Donc un petit peu plus foncée que les dust bag actuels. Mais il est vraiment très très doux. En fait on va pouvoir ranger le sac à l'intérieur. Pour éviter qu'il ne prenne la poussière. Pour éviter qu'il ne s'abîme aussi. Parce que parfois quand on range son sac dans un placard. Par exemple. Ou sur une étagère. Avec d'autres sacs à côté. On a le risque que les pièces métalliques. Par exemple. S'entrechoquent. Et qu'on ait ensuite. Une pièce qui soit un petit peu abîmée. Ou des micro rayures dessus. Mais le cuir aussi. Peut s'abîmer. Si jamais il est à côté d'une pièce métallique. Ou à côté d'un autre sac. Et que le cuir vient à se déformer. Donc c'est pour ça que ce petit dust bag. Va permettre de ranger son sac. Et de pouvoir le retrouver. Complètement intact. La prochaine fois qu'on va vouloir l'utiliser. Donc c'est toujours très intéressant de les garder. Et de ranger ses sacs dedans. Donc ça s'ouvre comme ça. Et on peut le glisser à l'intérieur. On rabat le petit devant. Et on peut voir du coup le logo de la marque. Donc si on a plusieurs sacs. Ça permet aussi de repérer tout de suite. Où est le sac effectivement. Louis Vuitton par exemple. Si on a un sac d'une autre marque à côté. Et toutes les grandes marques. Proposent. D'avoir ce petit dust bag. Qui est vendu avec le sac. Et qui permet. D'avoir cette petite protection. En permanence. Je trouve ça très pratique. Alors ce sac m'a été prêté. Donc il va falloir que je le rende. Mais en tout cas ça m'a fait vraiment très très plaisir. De pouvoir te le présenter. Pouvoir le tenir en main. Pouvoir prendre un moment. Pour le regarder avec toi. Regarder tous les petits détails. Tous les petits aspects. Qui font sa beauté. Je pense que tu es comme moi. Tu apprécies de regarder les belles choses. Les beaux objets. Regarder l'esthétique. Et prendre plaisir. A admirer. Un tel objet. Qui est vraiment unique. Et ça m'a fait très plaisir. De pouvoir avoir celui là. Parce qu'on ne le voit pas sur tout le monde. On ne le voit pas en boutique. Ou très rarement. Puisque c'est vraiment une collection particulière. Donc je trouvais ça intéressant. De pouvoir le montrer sur ma chaîne. Prendre un moment. Pour le décortiquer. Et regarder tous les petits détails. Qui font la beauté de cet objet. Tous les petits millimètres carrés. De ce sac. Qui sont juste sublimes. Parfaits. Tous ces petits détails. Que l'on apprécie énormément. Sur ce type d'objet. Et même si toi et moi. On ne le possède pas. Et qu'on n'a pas les moyens. D'avoir énormément de produits de luxe. Et bien je trouve qu'au moins. Là c'est un moyen. De le toucher du bout des doigts. De pouvoir rêver un petit peu. De s'évader. En regardant ce sac. Qui sera acheté par quelqu'un d'autre. Et porté avec grand plaisir. Par une autre personne. Mais que nous. On aura pris plaisir. A observer. A regarder. A admirer. A découvrir petit à petit. En prenant le temps. D'apprécier. Et de se relaxer. J'espère. Que cette présentation. T'a fait plaisir. Et t'a permis de découvrir. Un nouvel objet. Magnifique. Peut-être que. Cela t'a donné envie. D'acheter un produit. De ce type là. Si jamais tu peux te le permettre. Et sinon. Cela t'a permis. De te détendre. De te sentir bien. Complètement. Calme. Tranquille. Tout en sérénité. Et en délicatesse. Je te souhaite maintenant. De continuer à te reposer. En prenant un moment. Pour t'endormir. Pour refaire le plein d'énergie. Pouvoir. Te sentir extrêmement bien. Et continuer cette détente. Bercée par mes paroles. Par mon chuchotement. Tout en douceur. Tout en délicatesse. Et en tendresse. Alors je te souhaite. Une excellente nuit. Je te souhaite. De t'endormir. Tout en douceur. Et je te dis. A très très vite. Dans une prochaine vidéo. Bonne nuit. Et tu peux t'endormir. Bonne nuit à toi. A très très vite. Sous-titrage ST' 501